... Et donc je dirais simplement que ces législatives s'inscrivent justement dans ce calendrier et dans cette situation. Et je crois qu'il est très important, même si médiatiquement, malheureusement, les présidentielles prennent le pas. Et ça depuis un mal de temps. De toute façon, la présidentialisation de ce secteur a été pour ça. Et donc je crois qu'aujourd'hui, cette campagne nous a pu être très importante parce que je crois que le poids que représentera nos élus du Front de Gauche dans ce parlement ne pourra que peser sur les décisions gouvernementales qui seront prises dans le futur. Et je crois donc que cette force du Front de Gauche, il faut que le soit la plus présente possible parce que je crois qu'il y aura beaucoup de lignes à faire bouger. Voilà. Donc écoutez, tout le monde connaît, et après j'arrête là, tout le monde connaît, Isabelle Figuerre, donc qui est candidate titulaire, qui est dosage, mais peut-être que tu as venu te présenter, donc j'en dis pas plus. Tu fais ce serait très bien. Et José, qui est lui aussi, il est un peu du Nord. Ah, il est du Nord. C'est un collègue. Voilà. Et donc qui est peut-être jamais venu à Misson aussi. Non, je suis passé à... Ah, il n'y a jamais venu. Eh bien, écoute, José, bienvenue dans notre... La première qualité d'un député, c'est d'être disponible. Et je pense que c'est la première critique que nous pourrions porter à Emmanueli, à Henri-Emmanueli, parce qu'en tant que président du Conseil général, d'une part, et député, ce sont deux charges extrêmement lourdes. Celle du Conseil général ne va que s'alourdir du fait de la décentralisation. Et donc, c'est un des premiers arguments que l'on peut lui opposer. Le deuxième argument, et là, le journal s'est longuement étendu sur sa note 18,6. Il serait parmi les meilleurs députés. Alors, j'ai été vérifié. Là aussi, vous pouvez le faire. Il faut aller sur le site de l'Assemblée nationale. Et par député, vous regardez quelle a été son activité. Combien de jours il a été là ? Combien de questions il a posées ? Emmanueli a posé 118 questions en 5 ans. C'est pas mal. En comparaison, Alain Bocquet, député du Parti communiste du Nord, a posé 695 questions. Voilà. Donc, ceci pour mesurer l'efficacité d'un député et donc la difficulté de mener une double casquette. Et puis, on pourrait un petit peu l'asticoter sur le fait qu'il est encore candidat, d'ailleurs, avec difficulté, visiblement, puisqu'il a hésité, que c'est son huitième mandat, qu'il a été élu depuis 34 ans. Il a été élu il y a 34 ans, avec sous ses affiches « 30 ans, ça suffit », en opposition, donc, aux députés de l'époque. Et on pourrait se demander, sur le Parti socialiste, il n'aurait pas, par hasard, d'autres candidats, éventuellement des femmes, un peu plus jeunes, à proposer. Mais c'est surtout sur les questions politiques qu'il faut amener la discussion avec des personnes qui, traditionnellement, ont jusqu'à présent voté. Sur les questions politiques, parce qu'Henri Emanuelli se donne, par ses déclarations, par ses positions nationales, une position très à gauche. Il a appelé à voter non au traité européen. Il a voté non, il fait partie des 20 députés qui ont voté contre le mécanisme européen de stabilité. Mais, il fait partie du Parti socialiste. Et le Parti socialiste, dans sa majorité, son président en première ligne, ont appelé à voter pour le traité européen. Ne n'entendent que renégocier, simplement, certains points de ce traité. Et non pas du tout remettre tout à plat comme nous le réclamons. Donc, je trouve que c'est une position qui n'est pas tenable. On ne peut pas, en même temps, se donner une coloration très rouge vif et puis ensuite, continuer à appuyer, de fait, en étant candidat du Parti socialiste, une politique qui n'est pas assez offensive, en particulier sur la question des jeunes et des femmes. Et ça, ce sont des décisions politiques qu'il va falloir prendre très rapidement. Pour prendre ces positions politiques, il faut des députés qui soient convaincus, qui soient offensifs et, pour l'instant, seuls les députés Front de Gauche et seuls les candidats Front de Gauche font des propositions suffisamment importantes, suffisamment efficaces pour s'attaquer à cette réalité. Il va falloir des changements de fonds. Il va falloir des changements de fonds qui concernent le pouvoir de la finance. Alors, là aussi, la campagne électorale du Front de Gauche pendant les présidentielles a mené François Hollande sur des positions à l'oral, plus à gauche. Il a parlé de la finance, plus ou moins suivant les lieux où il en parlait. Ils envisagent de créer un pôle public de la banque pour permettre un crédit plus facile aux communautés territoriales et aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises. Mais une réforme en profondeur de la finance, une nationalisation du système de crédit, une séparation des banques de dépôt et des banques d'investissement, la nécessité de reprendre la possibilité par la Banque Centrale Européenne ou par la Banque de France de prêter directement un taux minimal aux collectivités, aux petites entreprises, etc. Tout cela ne se trouve pour l'instant que dans le programme du Front de Gauche et donc ne sera porté que par les députés de la France. Si nous avons choisi de commencer par Lisson et d'en faire un petit peu notre lancement de campagne, c'est parce qu'il y a un deuxième changement profond, une deuxième réforme profonde qu'il va falloir mener qui est une réforme concernant l'agriculture. Lisson est une commune agricole, je ne sais pas combien il y a d'agriculteurs encore à Lisson. De moins en moins. De moins en moins. Ça ne te donne pas de chiffres. Ça ne me donne pas de chiffres, mais enfin un peu. On peut dire une vingtaine. Voilà. Une vingtaine. Donc, une agriculture, Vincent Esperon nous citait un chiffre sur 2011, 250 départs à la retraite d'exploitants agricoles, 30 reprises, 30 jeunes agriculteurs ou moins jeunes qui reprennent les exploitations, c'est-à-dire un déficit de 220 exploitations qui restent donc en friche, qui sont, dont les terres sont plus ou moins reprises par certains gros agriculteurs, voire par des entreprises qui vont exploiter les terres. Et donc, nous allons aller de plus en plus, si rien n'est fait, vers une agriculture de rendement, une agriculture d'exploitation maximale de façon à obtenir une rentabilité maximale. Là-dessus, il y a un certain nombre de mesures à prendre concernant, au niveau européen, la renégociation de la politique à l'école commune, mais au niveau français, sur le rôle de la SAFER, le rôle des chambres de l'agriculture, je pense que Bernard ne pourra pas s'empêcher de développer ce qu'on a, donc je lui laisse, de, voilà, il y a toute une série de mesures importantes et qui pourraient être prises dans l'année qui vient de façon à permettre de nouveau l'installation des jeunes agriculteurs. Tout cela, et Michel Desclade doit s'en rappeler, nous étions ici il y a 15 jours pour l'Assemblée générale de l'AMAP 2100, tout cela dans le respect de remboursement de moins en moins efficace, de dépassement d'honoraires, d'hôpitaux avec lesquels il est extrêmement difficile d'obtenir des rendez-vous, de cliniques qui se permettent de faire payer des sommes insupportables. il y a le problème qui se pose dans toutes les communes rurales, dans tout le secteur rural et c'est essentiellement la troisième circonscription, le problème de l'installation des jeunes médecins et donc de la médecine de proximité. Il y a donc là tout un dossier extrêmement important. J'en rajouterai un dernier dont j'ai entendu parler la semaine dernière qui est le problème de l'accueil et du suivi des personnes en difficulté. Il y a, vous le savez, de plus en plus de personnes qui ont besoin de soins, besoin de soins à domicile. Je resterai un peu sur cette problématique des soins à domicile. Et il y a dans notre département deux structures qui assurent cette fonction. D'une part une structure départementale, le CIS, donc la structure départementale parce que c'est essentiellement ceux qui interviennent sur la commune. et puis il y a une association qui s'appelle l'ADMR, Aide à domicile en milieu rural. L'ADMR est un ensemble d'associations qui ont été fédérées, qui ont été unies et qui sont, qui est maintenant une association loi 1901 qui reçoit des fonds du conseil général qui a une tête en quelque sorte de gestion, un centre de gestion à sous-temps et qui ensuite emploient sur le département 1630 personnes. C'est-à-dire que c'est une véritable entreprise, l'ADMR. Ce sont des personnes qui sont bénévoles, bénévoles mais qui sont payées. Qui sont payées d'une part par les familles, des personnes qui ont besoin de soins domiciles et d'autre part, apparemment, un complément par l'ADMR. Et là, ce apparemment semble très obscur parce que vous avez peut-être vu dans le journal la semaine dernière un article où la responsable de l'antenne de Mont-Marsan s'est insurgée, a fait appel à la presse. Il semblerait qu'il y ait des problèmes également sur Perora, sur Tartas. Et donc là, je crois qu'il y aurait nécessité de reprendre ce dossier dans son ensemble, de bien faire la clarté, de bien aller voir dans les finances de ces associations. Est-ce que c'est la fonction de député ? Oui, je pense, parce que ça concerne plus de 10 000 personnes, 10 000 familles qui sont concernées sur le département. C'est un problème très important et qui ne peut pas être laissé comme ça à, je dirais... Il cite ce qui est vrai que le taux maximum d'imposition est de 44,7%, la tranche la plus élevée. Nous, nous proposons de l'apporter à 75% et d'augmenter le nombre de tranches de façon à alléger les tranches les plus faibles et alléger donc l'impôt sur les tranches les plus modestes. Marine Le Pen propose de faire passer le taux d'imposition maximale de 44,7% à 46%. C'est-à-dire rien. En recette fiscale, rien. Donc, n'hésitez pas lorsque vous rencontrez des gens qui vous sentez proches comme ça, qui sont dans cette position un peu de refus, non pas de les stigmatiser parce que la discussion elle doit toujours être la plus grande possible, mais d'apporter ce genre d'arguments qui sont des arguments économiques, qui sont des arguments chiffrés sans rejeter complètement. Voilà, j'en ai terminé un petit peu avec cette histoire fondationale, j'espère que la parenthèse est close. Les élections législatives, ce sont des élections qui portent sur des mouvements dont nous sommes complètement dépendants, situation politique, situation économique. quels seront les progrès que nous aurons faits concernant les énergies dites renouvelables. Donc, pour moi, tout simplement, c'est tout à fait prématuré et inutile d'envisager cette possibilité de stocker du gaz pour, comme il annonce officiellement, compenser le déficit des centrales éoliennes donc de production qui serait une production aléatoire. Je pense qu'officieusement, et ça, la plupart des personnes qui sont là, si vous avez suivi la question, vous serez d'accord avec moi, je pense qu'officieusement, c'est plus un stockage à vue spéculative, c'est-à-dire, on stocke du gaz quand le prix est relativement bas et on le revend éventuellement puisque, vous le savez, tous les gazoduits sont reliés entre eux donc ils peuvent se vendre entre compagnies le gaz donc ce serait une possibilité. C'est une accusation tout à fait gratuite que je porte parce que bien sûr nous n'avons reçu aucune confirmation ni affirmation d'ailleurs sur ce point. Voilà, il y aurait toute une autre série de points que l'on pourrait reprendre mais je trouve que ces trois points-là sont importants. Vous le savez, vous le verrez sur le journal qui sera distribué sur notre profession de foi, nous sommes très très attentifs sur les questions de la jeunesse, sur les questions de l'emploi donc ça je pense que José donnera un petit peu son point de vue parce que il a beaucoup d'informations sur la région. Je terminerai en disant que effectivement ce que nous considérons comme les atouts de notre candidature c'est d'une part une disponibilité nous ne reviendrons pas là-dessus nous n'avons aucun autre mandat électique nous même d'autres ça pourrait être considéré comme un défaut mais je pense moi que c'est une qualité et puis nous nous appuyons sur le programme du fond de gauche qui est une base extrêmement solide extrêmement construite extrêmement satisfaisante parce que il y a une série de propositions qui correspondent bien à la situation de la France et en même temps il y a une série de propositions économiques qui permettent de comme je l'ai dit au départ de considérer qu'on peut faire toute une série de réformes en s'appuyant sur des moyens financiers le chiffrage a été de 180 millions de dépenses et près de 200 millions de recettes avec les différentes mesures proposées par le fond de gauche donc je crois que c'était une base très solide pour notre campagne présidentielle ça doit rester notre base aussi d'avoir regardé laëtitrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?